Un reflet dans la nuit. Une histoire inspirée par les Louveteaux de Saint-Célestin. Tu sais qu'il y a des gestes qu'on pose par réflexe, sans y penser. Des gestes de tous les jours, qui sont juste normaux. Par exemple, dormir. Tu savais que ça peut être dangereux de dormir? Ça dépend toujours de quand tu te couches et de où tu fermes tes yeux. Il faut que tu fasses attention si tu te trouves près des reflets. Tu sais, quand tu es dans ta maison qui fait noir dehors et que la lumière est ouverte à l'intérieur, dans ces moments-là, les fenêtres deviennent presque des miroirs. On voit à travers, mais on voit aussi notre reflet. Ce n'est pas toi que tu vois. C'est quelqu'un qui te ressemble, mais qui vit dans un autre monde. Tu envoies juste une image fugace à cet endroit-là. Les gens que tu peux voir dans ce temps-là, on les appelle les reflets. Avant, on ne pouvait pas les voir quand les maisons ont commencé à avoir des fenêtres de bonne qualité. C'est là qu'ils sont apparus. Dans certaines régions, les reflets sont plus actifs que d'autres. On les voit plus souvent. Ils apparaissent quand la lune se cache derrière les nuages. Ils sont furtifs, vivants entre les fenêtres ouvertes, puis toutes les surfaces réfléchissantes qui agissent comme des miroirs à temps partiel. Quand tu te couches le soir, les reflets deviennent libres de se promener dans ta maison, d'une fenêtre à l'autre. Le jour, ils n'apparaissent pas. Ils se reposent. Mais la nuit, ils sortent, puis ils hantent nos maisons. Si jamais quelqu'un t'invite dans le bout de Saint-Célestin, Saint-Grégoire, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, assure-toi de repartir avant que le soleil se couche. Tu ne dois pas, sous aucun prétexte, dormir dans ces villages-là. Bon, ce n'est pas que les gens qui habitent là, ils sont de mauvaises personnes. Ce n'est pas non plus qu'il y a un genre de malédiction sur les gens qui dorment dans les villages et qui ne viennent pas de là. Si tu déménages assez correct, tu vas te faire accepter par les reflets. C'est si tu passes une nuit, tu seras dans le trouble. C'est avec eux autres qu'ils ont commencé les disparitions. Les reflets ont besoin de manger, tu sais. Ils sont attachés aux lieux, puis ils respectent les gens qui habitent les lieux. Ils n'aiment pas ceux qui les envahissent. Ceux qui sont là que pour une nuit ou deux. Si on t'invite à dormir dans un de ces villages-là, dis non. Trouve n'importe quelle raison, puis sauve-toi. Je ne te dis pas que les reflets viendront te chercher, mais c'est ce qui peut arriver. Celui qui m'a raconté tout ça, il y avait 11 ans quand c'est arrivé. Ses grands-parents habitaient entre Saint-Célestin et Grand Saint-Esprit. Derrière leur maison, il y avait un boisé. Un boisé au centre duquel se trouvait la cabane à su. Les érables étaient reliés par des tubes de plastique pour récolter l'eau d'érable. Le garçon avait été laissé chez ses grands-parents pour la soirée. Ses parents assistaient à un spectacle à Drummondville. Ils devaient revenir le chercher pour la nuit. Le garçon ne devait pas dormir chez ses grands-parents, mais vers 22h, il cognait des clous sur le film que son grand-père avait insisté pour lui faire écouter. Sa grand-mère avait dit « Viens te coucher dans la chambre d'amis en attendant tes parents ». Il faisait chaud. La fenêtre de la chambre était ouverte. Le garçon s'était tendu sur la couette, ignorant qu'en posant ce geste, il venait d'ouvrir la porte au reflet. Les esprits habitant les fenêtres et les miroirs pouvaient maintenant faire de lui leur repas. Dans la lueur de la veilleuse branchée sur le mur, le garçon a aperçu du mouvement à l'extérieur. Il s'est approché lentement, mais dehors, il n'y avait rien. Par contre, il a eu son propre visage reflété dans la vitre. Le reflet lui a fait un clin d'œil. Le garçon a eu peur. Il s'est couché sur le lit et il s'est glissé sous la couverture. Il était certain d'avoir besoin de dormir. Il se dit que c'était impossible que son reflet lui ait fait un clin d'œil. Quand il s'est retourné, il a eu l'impression que quelque chose bougeait dans le miroir au-dessus de la commode. Il a osé regarder dans la glace. Il y avait toute une famille réunie de l'autre côté. Des reflets qui le regardaient attentivement, paniqués. Il est sorti de la chambre et il a couru vers ses grands-parents. Étrangement, il n'était nulle part. Dans la cuisine, une fenêtre était entre-ouverte. Il a encore aperçu des reflets. Parmi ceux-ci, il y avait son grand-père et sa grand-mère. Sa grand-mère semblait dehors, mais elle semblait être aussi à l'intérieur. Elle s'approchait de la vitre et bientôt, un bras est sorti de la fenêtre. Un vieux bras sec, tacheté de brun, comme celui de sa grand-mère. La tête de la vieille est passée et le garçon s'est mis à crier. Ses cris ont redoublé quand la mémé lui a demandé de se taire. Elle lui a dit « Les reflets aussi ont besoin de manger. » Le garçon a couru vers la porte, mais il y avait une fenêtre. Le reflet ressemblant à son grand-père, il est apparu. Il a commencé à apparaître dans la maison. Le jeune a foncé vers la salle de bain pour se cacher. En y entrant, il a trébuché. Il a foncé, sans contrôle, vers le miroir. Il ne s'est pas arrêté. Il est passé à travers. Comme s'il plongeait dans une flaque d'eau. Il n'a plus jamais été revu, sauf par moi, la première nuit où j'ai dormi dans ma maison. Quelque part entre Saint-Célestin et Grand Saint-Esprit.